bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter le thème hérisson pour cette démonstration je vais utiliser le site des médiathèques de régner ezry alors on va aller côté administration pour accéder au magasin de thèmes alors il se trouve dans la partie mise en page dans le menu à gauche si ce n'est pas le cas vous pouvez aller activer le magasin de thèmes dans les variables donc dans le magasin de thèmes vous retrouvez le nouveau thème que je vais vous présenter dans cette vidéo le thème hérisson pour essayer un thème rien de plus simple vous appuyez sur le bouton essayer le thème la petite baguette magique on attend quelques instants et bokeh va automatiquement nous proposer une nouvelle expérience utilisateur pour notre bokeh donc ici nous avons un logo donc au niveau de ce logo on peut le changer très facilement donc je vais afficher les icônes d'administration il s'agit d'une boîte images on va aller la changer et récupérer une image donc dans les bannières par exemple on va prendre ici par rapport à notre client le logo de renier ezry on va le sélectionner on valider on ferme donc le logo s'est changé on a bien le logo de notre médiathèque ensuite nous avons le menu principal sur ce menu principal on a un lien pour retourner à l'accueil un lien pour accéder à notre bibliothèque principal un lien vers l'agenda donc l'avantage du thème hérisson par rapport aux autres thèmes qui sont présentés c'est que le menu ou en tout cas tous les menus qui sont présents proposent des pages qui sont automatiquement créés par exemple si je clique sur agenda je vais directement sur une page agenda qui me propose donc une boîte avec l'agenda et les événements du mois pareil pour espace vous avez une entrée espace qui contient indulge jeunesse multimédia images et sons et toutes ces pages là sont créés ensuite vous avez une boîte de connexion qui permet à vos lecteurs d'accéder à leur compte se déconnecter au niveau du bandeau on va pouvoir le modifier ici simplement pour mettre un bandeau qui appartient qui vous appartient hop dans les bannières alors on va prendre par exemple il me semble que c'est celui là bannières bandeau mède allez on va prendre celui ci sélectionner je valide et je ferme voilà alors il ya déjà le logo on en choisira un autre une prochaine fois mais en tout cas vous avez ici la présentation comment on peut rendre ce thème là tout de suite plus agréable pour notre médiathèque ensuite vous avez une boîte de recherche qui vous permet de trier directement sur les types de documents vous avez un fil d'ariane qui vous qui permet à vos utilisateurs de se retrouver dans le site et ensuite je vais vous présenter l'accueil on a une boîte actualité une boîte nouveauté donc c'est il s'agit d'un de deux notices donc avec une disposition en mode mur les derniers avis et enfin dans le footer on retrouve un logo donc qu'on peut aller modifier une boîte concernant la médiathèque un lien pour aller vers le formulaire de contact un lien pour aller vers un article concernant des mentions légales donc à noter que l'article est prêt créé c'est à dire que vous pouvez vérifier que ces informations là sont bonnes mais c'est un article tout à fait viable également l'accessibilité à savoir que le thème hérisson a été spécialement conçu pour avoir une attestation de conformité rgd a optimale cet article est déjà préparé et enfin vous avez ici une petite boîte bibliothèque avec la carte pour accéder à votre bibliothèque je vais vous présenter maintenant un petit peu la recherche au niveau du design donc je vais par exemple chercher espace et univers et vous avez aujourd'hui une recherche qui est comme ceci voilà pour le mode liste et pour le mode l'ur pardon comme ça alors je vais vous présenter aussi la fiche bibliothèque voilà à quoi ça ressemble vous avez un onglet tout ouverture informations ainsi que l'agenda et si je vous montre un compte donc là c'est le compte de l'administrateur pour avoir un peu plus d'informations donc les différentes informations du compte courant les prêts en cours les réservations si j'en ai les suggestions les différentes sélections si j'en ai les recherches suivies l'historique de recherche et les configurations si je veux ajouter des cartes d'harbonné etc alors passons maintenant côté administration pour voir qu'est ce qui a été généré en fait par le test de ce thème hérisson donc on retourne dans l'accès pro donc au niveau des articles vous allez avoir sous le dossier portail un nouveau dossier qui s'appelle magasin de thème dans lequel le hérisson aura créé différents articles alors là j'ai fait plusieurs tests mais en vérité il leur a créé qu'une seule fois l'accessibilité et qu'une seule fois les mentions légales ce qui fait que vous pouvez directement modifier les articles concernés au niveau des profils vous allez retrouver un profil par an le 73 ici accueil et toutes les sous pages qui ont été créés automatiquement par le thème que vous pouvez donc personnaliser ou tout simplement jeter voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh